Salut ! Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux ajouter des sous-titres dans tes vidéos exactement comme cela. Et pour le faire, comme d'habitude, je vais utiliser le logiciel gratuit HitFilmExpress. C'est parti ! Alors, pour commencer, j'ai mis ma séquence dans ma timeline et je vais la transformer en Composite Shot. Donc pour ça, je vais dessus, je fais clic droit et je fais Make Composite Shot. Ok. Maintenant que je suis dans la timeline ici de mon composite shot, d'accord ? L'éditeur est là. Là, je suis dans le composite shot. Je vais créer un nouveau calque de type texte. La vidéo fait 1920 pixels de large. Donc ici, en largeur, je vais mettre 1920. Par contre, pour la hauteur, je vais me contenter de 200 pixels. Je fais OK. Je repositionne ma zone de texte en bas. Et maintenant, je vais taper mon sous-titre. Donc pour ça, je vais écouter la vidéo. Salut ! Ici, je dis juste Salut. Donc je vais taper Salut. Je prends l'outil texte ici, sur le A. Je me positionne dans mon cadre. Et je tape Salut. Je vais modifier la mise en forme pour que ce soit plus facile à lire. Donc je sélectionne mon texte. Je vais ici dans Texte pour avoir les outils de texte. Je vais commencer par centrer mon texte. Ici. Je vais laisser en Arial. Je vais plutôt prendre une police. Je vais plutôt prendre une police en gras. Donc ici, par exemple, le Arial Wounded Empty Bold. Voilà. Le texte est un petit peu plus large. Ce sera plus facile à lire. Ensuite, je vais augmenter sa taille. Comme ça, c'est bien. Bon, je vais mettre 100. Et pour que ce soit plus facile à lire, je vais rajouter un contour au texte. Alors, je ne sais pas. Peut-être 3 pixels ? Ah oui, non. Pas en rouge. Ici, je vais le mettre en noir. OK. Qu'est-ce que ça donne ? Bon, ce n'est pas trop mal. Dernier effet. Je vais rajouter une ombre sous le texte. Pour ça, je vais dans Effects. Ici, je tape Shadow. Drop Shadow. Je fais glisser sur mon texte. Et voilà. J'ai une ombre qui s'est positionnée dessous. Ici, je referme ça. Donc maintenant, l'aspect de mon texte me convient. Il me reste à délimiter le temps pendant lequel le texte va s'afficher. Donc là, mon salut. Je veux qu'il s'affiche. Salut. Voilà. Jusqu'ici, ce sera très bien. Donc je prends la limite ici à droite. Et je viens la rapporter sur mon curseur. Salut. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la même chose pour le reste du texte. Mais pour éviter d'avoir à faire toutes les manipulations de formatage du texte, on va se contenter de copier CTRLC, CTRLV, pour faire copier-coller. Et maintenant, je modifie mon texte. Alors. Aujourd'hui, je vais. Aujourd'hui. Je vais te montrer comment tu peux aller. Je vais te montrer ton... Je vais te montrer. Quand tu peux ajouter des sous-titres dans tes vidéos, Dans tes vidéos, exactement. La pouce. Exactement comme cela. Et pour le faire, comme d'habitude, Et pour le faire, comme d'habitude, je vais utiliser le logiciel gratuit HitFilm Express. Je vais utiliser le logiciel gratuit. Je vais utiliser le logiciel gratuit. Il HitFilm Express. Il HitFilm Express. Il HitFilm Express. C'est bon. Il HitFilm Express. C'est parti. C'est parti. Et voilà. Il n'y a plus qu'à regarder ce que ça donne. Et voilà. Bien sûr, il est toujours possible d'améliorer. Mais le rendu est déjà très très bien. Et comme vous avez vu, c'est rapide et c'est très facile à faire. C'est la fin de cette vidéo. Si tu veux apprendre à utiliser le logiciel HitFilm Express et que tu veux progresser dans le montage vidéo, alors télécharge mon guide, il est gratuit. Le lien est dans la description. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. Il y a d'autres vidéos à venir. Je te dis à très vite. Ciao !